Des cactus, des bananiers, des palmiers. Nous ne sommes pas en Martinique, mais étonnamment en Charente-Maritime. On a des bananes en Charente-Maritime. C'est bizarre, non ? Avec la température qu'on a, c'est normal. Mais ici, ce n'est pas le ciel qui apporte la chaleur, mais l'eau forée à 1800 mètres de profondeur. A Jonzac, l'eau chaude présente dans le sous-sol chauffe les principaux bâtiments de la ville, certains logements, les termes et un parc aquatique et son incroyable serre tropicale. Voici donc Jonzac, où grâce à la pluie, on chauffe une ville entière. En Charente-Maritime, le climat est océanique et la pluviométrie est relativement élevée. Ça tombe bien, car ce sont ces pluies qui s'infiltrent et emmagasinent de la chaleur à mesure qu'elles s'enfoncent dans le sol. Évidemment, Jonzac a eu la bonne idée d'aller la pomper. Cette eau, c'était en 1979. Aujourd'hui, elle chauffe entre autres l'un des plus grands parcs aquatiques d'Europe où l'on trouve également des plantes tropicales. Là, on a une platleia. Donc ça, c'est une orchidée. Ça, ce sont des hibiscus tropicaux qui nous viennent des îles. Là, nous sommes devant un Monstera deliciosa. Et cette plante, donc, a la particularité de faire des fruits qui ont une forme assez originale. Et donc, ça va avoir un goût d'ananas, de fruits de la passion, de bananes, d'agrumes, tous ces fruits mélangés. L'ensemble de ces plantes ont besoin d'une température supérieure à 20 degrés toute l'année et un taux d'humidité assez important. Et ça, de façon régulière. Et tout ça grâce à l'eau chaude. Ici, une centaine de plantes poussent. Et les plus gourmandes en soleil trouvent aussi leur bonheur car la Charente-Maritime est un des départements les plus ensoleillés. Le plafond du parc laisse entrer la lumière. Et du coup, il y a même des bananiers. Alors, donc, là, devant vous, vous avez des bananiers. Donc, ils commencent à produire quelques bananes qui vont gonfer, donc, d'ici cet été. Et à côté, donc, un agrume, donc, qui produit des koumkwats, les petits agrumes oranges. Cette chaleur, issue de l'eau, arrive ici par ces bouches de ventilation. Les baigneurs en profitent, mais Romain aussi. Il est jardinier toute l'année. Il travaille dans la jungle. On a presque l'impression d'être en vacances, même si ça reste du travail. On a l'impression de voyager, en tout cas, même au travail. Ça, c'est génial. L'eau chaude circule dans 23 kilomètres de tuyaux sous la ville. Le premier forage a eu lieu en novembre 1979. La ville lance alors un programme de chauffage urbain basé sur la géothermie. C'est une révolution. On a une nappe. Alors, c'est pas une nappe qui fixe, c'est une nappe qui s'écoule en permanence. On va chercher l'eau qui passe là. Cette eau, comme elle est très profondément enfouie dans le sol, elle est chaude. On a un puits qui descend à 2000 mètres de profondeur, 1970 mètres pour être précis, et qui va chercher cette eau qui se trouve sous nos pieds, à cette profondeur-là. Et puis là, on a une pompe qui la reprend et qui l'amène dans ces tuyaux-là. Pour la véhiculer, l'eau arrive ici. D'ailleurs, on peut même en faire couler un petit peu. Donc cette eau-là était à 2 kilomètres sous nos pieds il y a encore quelques minutes. Et donc, elle est à 60 degrés ? Elle est à 65 degrés. Je me suis brûlé en mettant ma main sous l'eau. Et cette eau, très chaude, donc. En mai 1985, l'Académie de médecine va même lui reconnaître une efficacité médicale contre les rhumatismes. Un an plus tard, Jean-Zac ouvrira alors des termes dans d'anciennes carrières. Et toute cette eau, c'est évidemment de l'eau de pluie. Cette pluie, elle tombe sur le massif central. Elle ruisselle le long des flancs du massif central. Elle va s'enfoncer dans le sol progressivement pour arriver à Jean-Zac à 2000 mètres de profondeur. Et le gradient géothermique normal, moyen, veut qu'on augmente de 3 degrés tous les 100 mètres. C'est-à-dire, si on s'enfonce de 100 mètres dans le sol, on va avoir 3 degrés de plus que la surface. Donc, évidemment, plus cette eau descendra, plus elle sera chaude. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est récupérer une énergie qu'on peut qualifier de fatale. Parce que si on ne l'utilise pas, elle ne sera jamais utilisée. Elle s'en va. Et ici, toutes les 4 heures, grâce à ce forage, ont produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Jean-Zac est donc à l'avant-garde des énergies renouvelables. En plus de la géothermie, la ville utilise également plusieurs chaudières à bois pour chauffer, surtout l'hiver, les Jean-Zacais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada